J'ai bien écouté la présentation de votre amendement et j'acte au moins une chose, c'est un effort pour améliorer la situation et votre honnêteté de reconnaître que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Il n'en reste pas moins que, comme vous l'avez dit, quelle que soit la mesure que l'on prend, il y aura toujours de toute façon des perdants, parce qu'on est avec ces histoires de seuil et de plafond. Et dans l'amendement que vous présentez, pour des familles, puisque nous avons fait le calcul pour un couple avec deux enfants, ils seront systématiquement perdants par rapport à la situation actuelle. Ils perdront presque 170 euros. Mais après tout, adoptons ce texte, un nouveau texte arrivera, vous avez bien conscience qu'effectivement il peut y avoir à un moment donné une application un peu... Les choses sont compliquées quand on veut les rendre compliquées. J'imagine qu'actuellement avec des systèmes que l'on a, gérer un dispositif transitoire, ça s'est déjà fait. Donc ça ne me paraît pas être insurmontable non plus. Mais si vraiment c'était une complication, on pourra toujours revenir sur ce régime transitoire, à l'occasion d'un prochain véhicule législatif qui pourra intervenir, ou au moment du projet de loi de finances à la sécurité sociale, pourquoi pas. Mais comprenez bien que le fondement même de ce texte, cette individualisation, c'est par rapport à cette incapacité à pouvoir travailler. C'est ça qui est individuel. Et c'est en ça qu'on demande cette individualisation. Voilà. Vous, vous apportez une réponse, voilà, qui n'est juste qu'une réponse financière, mais qui n'est pas la reconnaissance de cette individualisation. Bon, il y a un sujet sur lequel, voilà, nos avis divergent. C'est à la fois sur la conception de ce que c'est que l'allocation adulte handicapé. Vous considérez que c'est un minima social, nous ne le considérons pas. Et je pensais d'ailleurs que ce débat avait été tranché par le président de la République lui-même, lors de la conférence du handicap en février 2020, où il a dit très clairement, au moment du débat sur le revenu universel d'activité, ça avait ému beaucoup d'associations. Il a pris une position très claire en disant que l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ne serait pas incluse dans le revenu universel d'activité. Et donc, je pense que ce débat sur considérer que c'est un minima social, il me paraît tranché. Bon, mais peut-être ce n'est juste qu'au niveau du président de la République et pas encore du gouvernement et de sa majorité. Moi, je pense que le débat de fond, il est autour de la conception de cette allocation adulte handicapé. Nous considérons que c'est une garantie de ressources pour des personnes qui ne peuvent pas exercer une activité professionnelle de façon totale ou partielle, en fonction de son taux d'incapacité retenue par la MDPH. Voilà, bon, là-dessus, après, on pourra débattre des heures entières, on n'arrivera pas à se mettre d'accord là-dessus. En tout cas, le dernier mot, nous l'avons tous utilisé, c'est le mot autonomie. Moi, je veux rappeler ce que c'est la définition d'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité d'une personne à pouvoir choisir ce qui est bon pour elle. Et donc, donnons au travers de cette individualisation la capacité à une personne handicapée de pouvoir choisir sa vie, de rester seule, de vivre en couple sans que c'est une incidence sur cette garantie de ressources qu'elle reçoit parce qu'elle ne peut pas travailler.